Avant-hier, en écoutant BFM en voiture, je n'écoute d'ailleurs BFM que lorsque je suis en voiture, ce qui permet de l'écouter peu de temps, puisque quand on conduit, il vaut mieux se consacrer à la conduite qu'à écouter la radio. Et ce peu de temps me permet d'être informé des événements bruts, sans avoir le temps d'absorber la propagande de cette chaîne, qui est d'ailleurs représentative de la propagande de la plupart des médias officiels. Et qu'est-ce que j'entends sur BFM ? J'entends une interview par le journaliste de cette heure-ci, c'est-à-dire vers 8h30 du matin, d'une personne qui n'est autre que le patron du crédit agricole. Et le journaliste, relativement complaisant, laisse ce monsieur s'exprimer, sans trop l'interrompre, et on apprend des choses assez extraordinaires par la bouche du patron du crédit agricole, c'est que les banques commerciales, donc le crédit agricole, la BNP, etc., ont prouvé en 2020 leur résilience. Alors bon, vous savez, quand on conduit, on est assis, donc je ne risquais pas de tomber plus bas, j'étais déjà bien campé dans le siège de ma voiture, et j'ai pensé, tiens, c'est bizarre, ce monsieur, bien qu'étant président d'une grande banque, n'est pas au courant que l'année dernière, il a reçu des dizaines ou des centaines de milliards de la part de la Banque Centrale Européenne pour éviter que son établissement ne fasse faillite. Et puis, le journaliste est quand même assez étonné de telles déclarations, il lui dit, mais quand même, vous êtes assez optimiste, il faut dire que l'interview avait pour cadre les conséquences du Covid sur l'économie et sur les banques. Donc le patron du crédit agricole était effectivement très optimiste au point de la suite, pourquoi pas, il faut être optimiste, et comme il l'a dit lui-même aux journalistes qui s'étonnaient de son optimisme, et vous allez voir qu'il y avait des raisons encore plus flagrantes de s'étonner de l'optimisme, il a répondu à un journaliste, vous savez, sur les podiums, on voit rarement des gens qui ont des têtes de looser. Alors, j'ai bien aimé cette expression parce qu'elle me paraît très juste, mais je crois que c'est la seule chose juste qu'est énoncée l'invité de notre journaliste sur BFM. Alors, on y apprend aussi, toujours par la bouche du patron du crédit agricole, que dans la crise actuelle, les banques ne sont pas le problème. Non, 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 les banques ne sont pas le problème, et mieux encore que ça, les banques sont pour l'économie française la solution. Conséquent, alors que tous les analyses bancaires indépendants se demandent comment les banques vont faire pour passer le cap de 2021 en perspective des grands bouleversements, des grandes difficultés économiques et donc financières que nous allons rencontrer, eh bien, lui, ce monsieur, considère qu'on peut compter sur les banques pour nous aider. Malheureusement, vous allez le voir dans l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, je crains que les banques se présentent au cours de l'année 2021 plutôt comme un boulet pour nos portefeuilles que comme une aide. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo consacrée aux banques. Le sujet s'impose de lui-même et je pense que nous serons amenés d'autres fois à échanger sur la question des banques et en particulier des banques françaises. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai justement amené à produire sur le sujet des banques d'une manière plus générale sur les thèmes du patrimoine, de la finance et de l'économie, eh bien, c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est en bas à droite et la cloche d'abonnement apparaîtra et vous savez donc ce qu'il vous restera à faire. Alors, la folie des banques, eh bien, la prestation que nous a fait sur BFM, le patron du Crédit Agricole, elle est un exemple flagrant. On est en plein, on est témoin en direct de cette folie qui saisit les dirigeants des banques. Alors, vous savez que le cœur de problème, en ce qui concerne en particulier les grandes banques systémiques, c'est la faiblesse de la ratio de solvabilité ou, si l'on veut, puisque c'est l'inverse, l'importance de ce qu'on appelle le levier. Alors, que l'on parle de levier ou de ratio de solvabilité, le principe, je vous le rappelle, on en a déjà parlé dans pas mal d'autres vidéos et échangé là-dessus entre nous, le principe de ce concept, donc de la solvabilité des banques, c'est tout simplement de comparer l'argent qui leur appartient en propre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les capitaux propres, autrement dit, c'est l'argent qu'elles ne doivent à personne, c'est l'argent qui a été apporté par les actionnaires des banques lorsque les banques ont été créées, et puis par la suite, l'argent qui a été apporté par les actionnaires qui sont venus apporter leurs actions aux banques pour partager avec elles les perspectives d'enrichissement et les dividendes. Donc, d'un côté, on compare cet argent qu'elles détiennent en propre avec la totalité de leur dette. Alors, leur dette, c'est quoi ? Eh bien, vous le savez, notamment à cause du sujet du buy-in qui a mis le doigt sur cette question-là, c'est d'une part vos dépôts, sous toutes leurs formes, les dépôts à vue sur les comptes, mais également les livrets, les comptes à terme, enfin bref, toutes les formes des partes bancaires, et en plus de vos dépôts, eh bien, il y a tous les prêts, tous les emprunts que font les banques, qu'on appelle des obligations, emprunts qu'elles font auprès des marchés financiers, donc auprès des particuliers qui vont acheter des obligations émises par les banques, ou auprès d'autres entités, d'autres personnes physiques ou morales, démarches avec certainement, mais une petite révision ne fait pas de mal, donc on compare ces deux grandeurs, et naturellement, comme dans toute activité, il y a des bons résultats, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui correspondent à... qui sont un indicateur d'un fonctionnement normal de l'établissement et d'une prise de risque suffisamment modérée pour être maîtrisée. Alors, soit on va parler du... Bon, si on parle de ce qu'on appelle le levier, si on parle de ce qu'on appelle le levier, les normes, les chiffres de la profession précisent que le levier ne doit pas dépasser 10 à 12. Les banques françaises se baladent à moyenne avec des leviers de 30. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que par rapport aux capitaux propres, donc à leur richesse propre, elles ont une masse de prêts, elles ont consenti une masse de prêts ou d'engagement divers, qui fait le triple de ce que cela devrait être. Plus attentif au sujet bancaire, d'entre vous le savent, mes vidéos en parlent beaucoup, j'ai fait des PDF là-dessus, j'ai cité le problème à l'occasion notamment de la formation sur les comptes multidevises, mais au-delà de cette constatation, qui est à l'origine de tous les problèmes et de tous les risques que l'on a aujourd'hui sur les banques, la question c'est pourquoi c'est comme ça ? Comment cela est-il possible ? Parce que même quand on ne connaît pas le sujet bancaire, on imagine qu'il y a quelque part des autorités ou des institutions de référence qui indiquent aux banques du monde entier qu'est-ce qu'elles doivent respecter comme conditions prudentielles. C'est ça parce qu'effectivement, il y a des autorités, dont une qui s'appelle le comité de Bâle, qui fait partie de la Banque des Règlements Internationaux, la BRI, qui est en quelque sorte la banque centrale des banques centrales, c'est comme ça qu'on l'appelle, et puis elle est plus qu'une institution financière, elle est aussi quelque part une institution qui édicte des normes et qui édicte des conseils auprès des banques. L'objectif de la BRI est d'aider le système financier mondial, le système bancaire mondial, à bien fonctionner. Par conséquent, on va dire quasiment la mission principale de la BRI est d'assurer la stabilité du système bancaire mondial, puisque la stabilité bancaire est la condition la plus essentielle pour la continuation du développement économique et pour la stabilité de l'économie et quelque part pour la stabilité politique de tous les pays et de la planète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la crise de 2008, il faut rappeler qu'elle a été la profondeur de cette crise qui a maintenant 12 ans, qui entame sa 13e année. Et après tout, parmi vous qui me regardez, il y a certainement, parmi les plus jeunes, des personnes qui, à l'époque, étaient encore, soit on va dire, des grands enfants, soit des adolescents, en tout cas, n'avaient pas comme sujet d'intérêt, d'observation, les questions bancaires, même en pleine crise. Alors, ce qui s'est passé en 2008, c'est que, suite à la fameuse faillite de Lehman Brothers, le système mondial bancaire a explosé et pour empêcher véritablement le bazar de partir en embeau au niveau de l'Union européenne, il a fallu injecter, asseyez-vous si vous êtes debout, de la part des États de l'Union européenne, 4 500 milliards d'euros dans les banques. On vous a dit à l'époque, et après, que les États ont énormément aidé les banques, qu'elles ont sauvé les banques, qu'elles les ont renflouées. Mais ce qui est peu connu, c'est à quel niveau elles ont aidé les banques, elles ont aidé les banques, puisque 4 500 milliards d'euros, c'est à peu près le tiers du PIB de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de faramineux, absolument faramineux. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que la Banque Centrale Européenne, et c'est là qu'elle a commencé à sortir de l'argent, en veux-tu en voilà, dans une partie qui ne pue une séparité, et n'a fait que ça graver, surtout à l'occasion de 2020, du krach de 2020 consécutif au premier Covid, la Banque Centrale Européenne a mis quand même 1 500 milliards d'euros sur la table, qui, ajoutés au cas de 1 500 milliards des États, font qu'en tout, on a mis 6 000 milliards, c'est-à-dire la moitié du PIB de la zone euro. Bon, ce genre d'incident, ça ne laisse pas indifférent. Ça a entraîné tout un tas de réflexions. La première réflexion au niveau des États, c'est OK, on a mis 1 500 milliards d'euros. Il se trouve qu'il a fallu une dizaine d'années, en gros, à l'Union Européenne pour se remettre du truc. À l'époque, on ne savait pas s'il faudrait 10 ans, 5 ans, 8 ou plus. Mais on savait que l'économie et la force financière de l'Union Européenne venaient de prendre un coût absolument terrible et qu'il fallait faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors, les États ont commencé par dire « Nous, maintenant, la prochaine fois, on ne va pas payer. » Et les banquiers de la Bairie ont été plus loin que ça. Ils ont dit « Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de prochaine fois, tout simplement. » Et pour qu'il n'y ait pas de prochaine fois, il faut que les banques corrigent les faiblesses qui ont fait qu'en 2008, elles ont explosé. Alors, ces faiblesses, il y a deux principales. Il y en a une dont on a beaucoup parlé. La deuxième aussi, d'ailleurs. Je vous rappelle que cette faiblesse, c'est que les banques, déjà en 2008, avaient une double activité, ce qu'on appelle les banques universelles. Et c'est pour ça qu'on les appelle universelles. Une double activité. La première, c'est de faire le métier traditionnel de banquier, en tout cas tel qu'on l'entend, pour les banques classiques, qui consiste donc à prendre les dépôts des déposants et puis donc à également emprunter l'argent par ailleurs. Et puis, avec cette masse d'argent, on fait des prêts et puis on gagne sur les intérêts qu'on fait sur les prêts. Et c'est comme ça que l'on vit. Mais en plus de ça, comme ils trouvaient que ce n'était pas assez rentable, le métier de banquier, les banques ont commencé depuis déjà, au moins depuis les années 2000, je pense même avant, je ne vais pas vérifier, mais je crois qu'on m'appelait que c'était avant ça, à spéculer en bourg, c'est-à-dire à faire ce qu'ils appellent l'investissement, c'est-à-dire leur spéculer, c'est péjoratif. C'est péjoratif parce que ce n'est peut-être pas essentiellement la spéculation dans le sens d'aller-retour et de trading, quoique ils en fassent aussi. À l'origine, c'était des prises de participation dans l'économie, autrement dit, les banques devenaient actionnaires de tout un tas d'entreprises, ce qui pose quelque part quand même un problème. Un problème d'indépendance de ces entreprises par rapport aux banques parce que quand vous êtes à la fois clé dans la banque et que la banque est actionnaire chez vous, on ne peut pas dire que vous soyez totalement libre en tant qu'entrepreneur de ce que vous faites. Donc ça, c'était déjà un souci. Mais surtout, cette activité d'investissement dans l'économie et également de trading qui devait commencer déjà à se faire jour, c'est clair que ça comporte des risques et ce sont des risques qui viennent s'ajouter au risque de l'activité traditionnelle de banquier. Et donc, on a voulu que soit établi en Europe l'équivalent de quelque chose qui, aux États-Unis, existait depuis longtemps, qu'on appelait la Seagull Act, c'est-à-dire de séparer l'activité, ce qu'on appelle la finance de marché, du métier de banquier. Vous avez dû constater que, malgré, bien qu'on en ait beaucoup parlé, malgré les efforts qui ont été faits en termes de pédagogie de la part d'institutions comme la BRI, par exemple, cela n'a pas été fait. Donc, première action de la BRI, la BRI a poussé à séparer, à éviter la conjonction, la synergie des risques, en séparant les deux activités bancaires, que ce soit dans des établissements différents et que, de ce fait, l'argent des déposants ne se trouve pas embringué dans des affaires d'investissements boursiers et de spéculations boursières. Donc, ça, c'est clair que la BRI n'a pas réussi à obtenir ce qu'elle a demandé, ce qui donne quand même une idée de la puissance du lobby bancaire dans l'Union européenne, parce que la demande de la BRI, et qui, à l'époque, elle était formulée, à l'époque où cette idée est revenue sur le tapis, donc, au moment de la crise de 2008, quand on sortait de la crise, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord, mais il s'est avéré que le lobby bancaire qui, lui, n'était pas d'accord, puisqu'il y voyait, pour lui, une perte potentielle de rentabilité, eh bien, c'est lui qui a eu le dernier mot, parce qu'aujourd'hui, en gros, cette affaire est tombée à l'eau. Et, ben, j'ai pu dire à droite, à gauche, qu'aujourd'hui, plus personne, plus personne ne remet ça vraiment sur le tapis, ou on en parle juste pour faire bien dans des réunions électorales, mais, en gros, on y a renoncé. Autrement dit, on a plié devant la puissance du lobby bancaire. Je vous parle de la BRI, parce que là-dedans, c'est quand même le bon dieu, la BRI, mais, en fait, il n'y a pas que la BRI qui a demandé ça. En l'occurrence, quand je parle de la BRI, plus précisément, c'est le comité de Bâle. Le comité de Bâle, donc, qui, au sein de la BRI, qui est un département de la BRI, a en charge, on va dire, tout ce qui est recommandations prudentielles. Le comité de Bâle a commencé à en mettre en musique deux nouvelles normes prudentielles à l'usage des banques, toujours dans la crainte d'un nouvel épisode type 2008. Donc, il y a eu Bâle 1, et puis Bâle 2, et puis, on en est à Bâle 3. Donc, Bâle 3 a demandé à ce que, a émis le souhait que la profession bancaire en revienne au ratio classique de la profession, qui sont ceux dont je vous parlais dans l'introduction, c'est-à-dire que, en gros, on ne peut pas prêter, tout en étant en situation de sécurité, plus de 10 à 12 fois le montant que l'on a en tant que capitaux propres. Et donc, elle a édicté ces règles. Et c'est là où on va rentrer dans ce que j'appelle la folie des banques systémiques, c'est que les banques systémiques ont obtenu quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces règles ne s'appliquent pas à elles. Ces règles ne s'appliquent pas à elles. C'est-à-dire que si vous êtes une petite banque, une banque moyenne, vous êtes tenu de respecter ces règles. Si vous ne les respectez pas, je ne pense pas que vous allez en prison, mais en tout cas, vous êtes censé les respecter. Dans le cas des banques systémiques, enfin, en France, c'est nos trois banques systémiques, c'est la BNP, la Société Générale et le groupe BPCE, qui sont donc des mastodontes, qui représentent en tout à peu près, je crois, 6500 milliards d'euros de prêts. Donc vous voyez que ça fait pas loin de trois fois. On est quasiment à trois fois le PIB de la France. Ce qui veut dire que, s'il arrive malheur à ces banques, bien évidemment, elles sont incauvables. elles sont incauvables, ou alors, pour les sauver par l'État, par exemple, il faudrait opérer une telle ponction sur l'épargne et les patrimoines des Français qu'évidemment, on aurait là la révolution, pour le coup. Je pense que les gens se réveilleraient. Donc ces banques, de par leur énormité et leur caractère systémique, systémique, ça veut dire que leur chute, la chute de l'une d'entre elles, entraînerait la chute des deux autres et la chute de beaucoup d'autres banques et même la chute de beaucoup d'entreprises, tant ces banques sont aujourd'hui imbriquées de par leur prise de participation en termes d'action dans beaucoup d'activités économiques du PIB. Ce que ces banques systémiques ont obtenu du comité de Bâle, c'est que, donc le mode d'évaluation de leur risque ne soit pas celui de M. Tout-le-Monde en matière de banque. Et je vous rappelle que le mode d'évaluation de risque, c'est tout simplement le ratio entre... Donc c'est l'effet de levier, tout simplement. C'est le ratio entre ce qui est prêté, la masse de ce qui est prêté et puis ce dont on dispose en termes de capitaux propres. Eh bien, pour les banques systémiques, elles ont obtenu le droit d'estimer elles-mêmes quel était le risque qui était attaché à tel ou tel de leur prêt et par conséquent, la quantité de capitaux propres qu'il fallait en face de tel et tel risque. Autrement dit, c'est elles qui font... qui sont à la fois leurs propres régulateurs et leurs propres institutions de recommandations. Et je vous le donne à mille, ce à quoi elles sont arrivées comme conclusion en termes de capitaux propres nécessaires en face des prêts qu'elles consentent, eh bien, c'est pas du tout la norme qui est appliquée aux autres. Et vous allez le deviner, c'est pas beaucoup plus, c'est beaucoup moins. Donc, les banques systémiques s'autorisent à fonctionner avec des leviers qui sont absolument hors normes. Et c'est pour ça que ce sont précisément ces trois banques systémiques qui, en France, mais enfin, il y a aussi des équivalents dans d'autres pays de l'Union Européenne. Enfin, je dis là, mais il y en a aussi là. Ces banques systémiques fonctionnent donc avec des leviers absolument déconnants, passez-moi l'expression. Il n'y a pas très longtemps, la société, je crois que la BNP a fait un petit saut à un ratio, à un levier de 100. Je vous rappelle que normalement, c'est 10 ou 12. Du côté de la Générale, je crois qu'on a monté à 80. Bon, voilà. Du côté de la BCE, c'est moins pire. C'est quand même extrêmement salé. Ah, j'ai oublié le Crédit Agricole qui est donc la quatrième banque systémique qui également fait à peu près ce qu'elle veut avec les leviers. Et justement, on va en revenir à notre président du Crédit Agricole. Donc, quand le patron d'une banque pareille vous explique que dans la situation du Covid dans laquelle nous sommes encore en plein et qui va encore s'aggraver au plan économique et au plan des conséquences sur les banques en 2021, les banques ne sont pas le problème, elles sont la solution. Eh bien, ce monsieur applique la meilleure méthode en matière de mensonge. Vous savez qu'en matière de mensonge, il y a trois méthodes. Il y a la méthode qui consiste à nier la vérité. Ce n'est pas moi qui ai pris la confiture. Bon, c'est moi, mais je dis que ce n'est pas moi. Donc, ça, c'est le mensonge basique où on dit le contraire enfin, où on nie la vérité. On nie. Après, il y a le mensonge un peu plus élaboré qui consiste à dire ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, on éloigne encore plus la vérité. Enfin, on éloigne encore plus la présentation des choses de la vérité. Et puis, il y a ce que j'appelle moi, le mensonge basique absolu qui consiste à dire le contraire de la vérité. C'est-à-dire, quand on est une banque systémique qui se balade avec des ratios complètement délirants et donc, on est un danger pour le système bancaire et pour l'économie, eh bien, on dit nous sommes le recours ultime pour la finance et pour l'économie. Et quand vous présentez les choses de cette manière, eh bien, ça veut dire que vous avez introduit la distance maximale entre la présentation que vous faites et la vérité. Et là, par conséquent, ça sera d'autant plus difficile pour les gens qui entendent ça de faire le chemin en sens inverse jusqu'à la vérité. Ce qui fait que la plupart des gens qui entendent ça, eh bien, oui, le banque a vu ce monsieur, il a l'air très bien, il parle bien, il connaît son métier, enfin, j'espère qu'il le connaît. Enfin, il le connaît certainement, d'ailleurs, heureusement. Il nous dit ça, bon, c'est sûrement... Heureusement qu'on a des banquiers comme ça. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur un site qui s'appelle Monevox, que certains connaissent peut-être parce qu'il est quand même assez connu. Donc, c'est un site d'information et de décryptage de la sphère bancaire et financière. Et au mois de novembre, fin novembre, Monevox a, par l'intermédiaire d'une de ses journalistes, Madame Marie, je ne me rappelle plus de son nom, enfin bon, peu importe, voilà, Marie-Ève Freinet. Marie-Ève Freinet a interviewé un monsieur qui s'appelle Thierry Filippona, qui n'est autre que le directeur d'études bancaires, enfin directeur d'études d'un organisme d'observation non gouvernementale qui s'appelle Finance Watch. Et la raison d'être de Finance Watch, c'est précisément, c'est de décrypter tous les bobards qui nous viennent, en particulier du lobby bancaire, pour rétablir la vérité, de manière argumentée, puisque là, on n'a pas à faire, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des techniciens de la finance qui argumentent leurs analyses de la façon la plus professionnelle. Donc, ce que nous dit M. Filippona dans cette interview, que je vous conseille véritablement de lire sur Finance Watch, il est relaté dans mon évoque, c'est que, parmi les choses que Balthorne essaie de faire, donc, on fait ce que je commence à vous expliquer là, c'est pour pallier à ce délire en matière d'auto-régulation, d'auto-fixation des critères de sûreté par les banques systémiques elles-mêmes, ce que c'est de faire Balthorne, ça a été, ils ont introduit un concept qu'ils appellent un outfloor, c'est-à-dire, en fait, un plancher venu de l'extérieur, à l'extérieur, en l'occurrence, c'est le comité de Balthorne, c'est l'accord de Balthorne, essayer de faire en sorte d'obtenir des banques systémiques, des banques commerciales en général, mais c'est surtout les banques systémiques qui sont concernées, puisque c'est elles qui ne respectent pas les règles de manière plus flagrante, que ces banques s'engagent à ce que les ratios de solvabilité réelles sur lesquelles elles fonctionnent, et non pas à ce qu'elles présentent, réelles, correspondent aux ratios officiels, c'est-à-dire les 10 à 12 fois des faits de levier par rapport aux fonds propres, affectés d'un coefficient qui serait compris entre 0,7 et 0,9. C'est-à-dire que quelque part, le comité de Balthorne accepterait que les grosses banques, les très grosses banques, n'aient pas des obligations potentielles aussi sévères que les autres, mais il ne faut pas oublier que la démarche du comité de Balthorne, c'est de corriger des abus. Donc ça veut dire que dans l'idée du comité de Balthorne, et sur la base, évidemment, on a connaissance fine qu'il a des chiffres réels des grandes banques, le fait d'amener les ratios de ces grandes banques à 0,7, ça serait déjà un progrès. Donc vous imaginez, vous imaginez quelle est la réalité, ça confirme ce que je vous dis à propos de leur levier réel, quelle est la réalité des ratios sur lesquelles elle fonctionne. Et c'est dire à quel point les règles, les équilibres prudentiels appliqués par les banques systémiques sont loin d'être respectés. Et c'est là qu'il faut faire la liaison avec la déclaration du patron du gré d'agricole sur BFM, si les patrons des grandes banques systémiques se permettent à la fois de telles déclarations et une telle gestion de leurs risques, c'est qu'elles sont certaines, peut-être à tort, qu'elles seront toujours sauvées, soit par la Banque Centrale Européenne, comme c'était le cas au mois d'avril 2020, soit, s'il le faut, par le BAY. La conclusion, c'est que plus que jamais il faut prendre nos distances avec ces banques. Donc, vous trouverez, je viens de terminer avec les informations que je vous amène dans cette nouvelle vidéo, vous trouverez sous la vidéo, donc dans le descriptif plus PES majuscule pour le dérouler, sous la vidéo, vous trouverez bien le PDF que je mets pour vous proposer un certain nombre de solutions à ce sujet. Vous aurez également un lien vers ma formation sur les comptes d'utiliser vises à l'étranger et également un lien vers la nouvelle formule de coaching patrimonial que je propose qui vous permet de discuter directement avec moi pendant une durée d'une heure et demie à deux heures sur les problématiques que vous pouvez avoir pour obtenir des solutions opérationnelles. Pour terminer, compte tenu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on l'a vu à l'occasion de l'élection américaine où Trump et ses supporters ont été purement et simplement bannis des grands réseaux sociaux, je vous invite... Ça ne coupe pas, ça continue, c'est bon. Je vous invite pour parer à toute éventualité et que quoi qu'il arrive nous ne perdons pas le contact à vous inscrire de manière systématique sur mon blog. Sur ce, je vous souhaite de bien cogiter tout cela, surtout d'y réfléchir de manière opérationnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, levez le pouce, partagez-la, commentez-la, il y a vraiment à dire et puis je vous dis à bientôt.